Très bien, c'est fait. L'enregistrement démarre. Alors, si on passe à la question numéro 2, je vous ai donné un certain nombre de prénoms et je vous ai demandé de, ce sont des patronymes, donc des prénoms, et je vous ai demandé cette fois-ci d'imaginer à quoi ressemblerait le personnage qui porterait chacun de ces prénoms. Avant, on avait le portrait du personnage avec le patronyme et on essayait d'interpréter un peu le patronyme à la lumière des grandes caractéristiques physiques et morales du personnage. Et vous vous rappelez très bien, lorsque nous avons étudié les procédés de caractérisation du personnage dans un récit, nous avons dit que le nom, le patronyme, c'est-à-dire soit le nom de famille, soit le prénom, soit le titre qui révèle la classe sociale, vous avez vu avec la princesse de Clèves, mademoiselle de Chartres, on a dans le patronyme, le titre d'époque, peut révéler la classe sociale, le nom de famille ou le prénom peuvent résumer la personnalité ou le caractère du personnage. Donc maintenant nous avons des prénoms. Si on commence par le prénom, Angela. Angela, comment ? Très bien. Donc comment imaginez-vous ce personnage ? D'abord ça sera un personnage féminin ou masculin ? Un personnage féminin, très très bien elle-même. Donc Angela, ça ne peut être qu'un personnage féminin. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui caractériserait si vous aviez à créer un personnage ? Vous avez choisi le prénom d'Angela, mais vous devez aussi nous donner les caractéristiques physiques, morales et vestimentaires d'Angela. Sans parler du décor, d'éthique et des manies. Physiquement, à quoi ressemblerait Angela ? Très bien, à un ange. Donc symboliquement, très bien Saïd. Ça renvoie à la pureté. Très bien, tu ressembles à un ange. Alors, quand vous dites qu'il ressemble à un ange, qu'est-ce qui caractérise ? Très bien, à la blancheur. Un ange, c'est la blancheur, c'est la pureté, c'est la vertu, l'honnêteté. Très bien, Saïd, la probité. Elle serait très belle, Meryem. Très bien. La gentillesse, la pudeur, la candeur, la naïveté, la bonté. Très bien. La piété, la paix, le calme, la douceur, la pudeur. Très, très bien. Vous êtes là en train de me donner des caractéristiques physiques et surtout des caractéristiques morales qui renvoient à la personnalité de ce personnage. Très bien. Elle serait pieuse. Dites-moi physiquement, physiquement, qu'est-ce qui va caractériser Angela comme très physique ? Qu'est-ce qu'elle aura comme très physique ? Elle sera trop belle. Très bien. Soyez plus précis. Vous n'avez pas, vous êtes l'auteur maintenant et vous devez développer le portrait physique de ce personnage. Donc, vous devez décrire de manière méticuleuse le portrait du personnage. Vous vous rappelez bien, Félix Grandet, on avait eu le nez, le menton, le cron, les mollets, on a eu les jambes, les épaules, la silhouette. Elle serait main. Très bien. Voilà. Ça devient. La régularité des traits physiques. Très bien, ça arrive. Ce que nous avons dit à propos de Mademoiselle de chat. Tout était beau. Tout était régulier. Tous ces traits étaient réguliers. La même chose, on va avoir des traits physiques réguliers. C'est-à-dire, il n'y a rien d'exagéré, rien de disproportionné. Elle est équilibrée. Tous les traits sont fins. Elle serait blonde. Très bien. Comme Mademoiselle de chat, on a dit que son teint était d'une blancheur éclatante. Et on le sait, les anges, généralement, sont représentés comme étant d'une grande blancheur, d'une grande transparence et qui dégage de la lumière et de l'éclat. Très bien, Rislaine. Elle serait parfaite comme Mademoiselle de chat. Très bien, Amel, sans défaut, parfaite, unique, singulière, belle, avec un nez fin, avec un teint, une peau blanche, avec un visage rond qui renvoie à la gentillesse, à la candeur. Elle dégage de la lumière. Elle serait mince avec une belle silhouette. Elle serait, voilà, les cheveux aussi sont dorés. Elle est blonde. Elle dégage de la lumière et de l'éclat. Très bien. Et après, vous pouvez même décrire sa gestuelle. C'est quelqu'un qui parle toujours avec une voix très, très douce et on l'entend à peine. Donc, c'est quelqu'un qui semble chuchoter. Elle est fine. Elle est discrète. Comme un ange calme, qui reste très, très calme, même quand on la provoque. Elle est généreuse. Le sourire angélique. Très, très bien. Elle a toujours, sur le visage, sur son visage, se dessine toujours un sourire angélique. Elle est accueillante. Contrairement à ce qu'on a eu avec Félix Grandet. Vous vous rappelez bien. Il avait le regard du basilic, un regard assassin qui fait peur et qui repousse les autres. Très bien. Très bien, ça arrive. Elle serait affable, polie, gentille, avec de bonnes manières. Elle a des yeux qui renvoient à l'innocence. Très bien. À mal, oui. Des yeux innocents qui dégagent de la pureté, de l'innocence, voire même de la niaiserie, de la naïveté. Elle est candide. Gentille, sympathique, serviable, généreuse, douce. Comme un ange. Très, très bien. Très, très bien. Et est-ce que vous pouvez la décrire sur le plan vestimentaire ? Imaginez son apparence vestimentaire. Qu'est-ce qu'elle porterait ? Des couleurs, des vêtements. Elle porterait des vêtements de couleur blanche. Très bien. Pour renforcer la blancheur immaculée, pure, éclatante de la peau, du teint. Très bien. Souvent, une robe blanche. Une robe longue, blanche, avec de la dentelle, douce, soyeuse. Elle a un esprit très bien heureux. Une robe de velours. Voilà. Donc, tous les tissus, tous les matériaux qui sont doux. Très bien. Avec de la dentelle. Des couleurs pastelles ou bien des couleurs claires. Soit un petit bleu clair. Comme pour, voilà, sinon du rose ou bien des couleurs pastelles, claires. Des robes satinées, douces. Très, très bien. Avec une ombrelle et peut-être aussi des gants blancs pour protéger les mains. Des chaussures fines qui ne font pas de bruit. Elle est discrète. Très, très, très bien. Elle marche comme un ange. On a l'impression qu'elle vole tellement elle a une démarche harmonieuse et une démarche, je dirais, sensuelle, séduisante. Très, très bien. Très bien. Donc, vous avez bien cerné le personnage d'Angela. L'essentiel, c'est que nous devons avoir à la fin un portrait mélioratif caractérisé par l'innocence, la pureté, la lumière, l'éclat et la blancheur. Ce sont les traits caractéristiques d'un ange et dans son patronyme, on trouve le mot ange. Si on passe au deuxième patronyme, le prénom d'Ulysse, à quoi ressemblerait le personnage? Est-ce que ce serait d'abord un personnage masculin ou un personnage féminin, Ulysse? Un personnage masculin. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qui caractérise Ulysse? À partir du mythe, le héros. Dans un roman, vous créez un héros et vous l'appelez Ulysse. Dites-moi pourquoi et à quoi il va ressembler? Parce que généralement, très bien, il serait aventurier. Bravo, c'est un héros. C'est un voyageur. Très bien. Un héros, voyageur, aventurier. Il a le goût de l'aventure. Il est tout le temps tenté par le voyage, le déplacement. Il est rusé. Très, très bien. On pense au cheval de Troyes. Il est rusé, intelligent, malin, subtil, fin d'esprit. Il est fort physiquement. Très bien. Physiquement, il va avoir une musculature très développée. Il serait séduisant physiquement. Donc, il va allier, il va conjuguer la finesse d'esprit, l'intelligence, la subtilité et la force physique. Les deux. Il est rusé, mais aussi beau, fort, jeune. Très bien. Il est sage aussi. Il est rusé et sage. Il est courageux. Très bien, Michel. Intrépide. Face à la défaite, il devient agressif. Très, très bien. Il est courageux. Il ne craint aucun danger. Mais tout en étant sage, il n'est pas téméraire. Il est l'un des héros les plus sains, bien sûr, de la mythologie. Ben, justement, on crée des personnages et on leur donne des noms qui rappellent des personnages de la mythologie parce qu'ils partagent avec eux des traits caractéristiques comme tout ce que vous venez de relever. Il y en a la force, le courage, le sens de l'aventure, le besoin de se déplacer constamment, le voyage. Et qui dit voyage dit aventure, dit exploration, dit force physique. Et justement, si vous créez dans un roman, vous imaginez, vous créez un personnage qui est complètement mince, chétif. C'est un personnage masculin. Il est petit de taille. Il est malingre. Il est peureux. Il est lâche. C'est un personnage craintif et vous l'appelez Ulysse. Dans ce cas-là, vous allez obtenir l'effet inverse et vous allez créer de l'ironie. De l'ironie. Mais généralement, quand on ne veut pas créer justement ce décalage entre le patronyme et la personnalité ou le physique du personnage, vous faites correspondre tout simplement votre personnage au patronyme que vous lui donnez, au nom, au prénom que vous lui donnez. Et donc, il va partager avec le personnage de la mythologie tous ces traits physiques et moraux caractéristiques. Et c'est tout ce que vous avez relevé. La force, l'aventure, voilà, l'esprit guerrier, l'esprit belliqueux, la beauté physique, la force physique, le courage, la bravoure, la sagesse, la reuse, l'intelligence, etc. Très, très bien. Vous avez tout compris. Dans le cas de l'ironie ou de la satire, vous créez un personnage qui est complètement aux antipodes du personnage de la mythologie. Très, très bien. Un héros idéal qui réunit tous les caractères appréciés à l'époque. Attention, faute d'orthographe. Un héros idéal qui réunit avec T à la fin tout avec la marque du pluriel. Les caractères appréciés qui doivent porter aussi la marque. Attention, parce que ça, ça pourrait vous pénaliser. C'est ce qui explique des fois des notes qui peuvent être décevantes et des fois vous êtes surpris. Et vous posez la question, moi je crois bien avoir compris le texte, je l'ai bien commenté, mais en fait les fautes d'orthographe sont sanctionnées. Ça vous enlève quelques petits points. Faites attention et relisez toujours votre copie avant de la remettre à l'examinateur. Très bien. Amel qui ajoute, il n'aime pas pillonner avant de s'engager dans une relation stable. Oui, oui, pour les aventures amoureuses, oui, c'est quelqu'un qui aime s'engager ou bien vivre plusieurs aventures amoureuses avant de s'engager dans une relation stable et durable comme avec Pénélope dans la mythologie. Très, très bien. Si on passe au troisième patronyme, Noirceuil. Noirceuil, est-ce que vous avez fait des recherches parce que ce personnage existe réellement dans la littérature française ? Qui a trouvé des informations sur ce personnage ? Noirceuil. Je vous en prie. L'obscurité. Très, très bien. Pourquoi vous dites ça ? L'œil, l'œil sombre. Sombre. Très bien. Quand vous fermez les yeux, vous prononcez Noirceuil. Noirceuil. Très bien. On entend Noir. On entend la noirceur comme la blancheur. Du noir, vous avez la noirceur. On entend œil et on entend le seuil. Quand vous êtes face à la porte de la maison ou bien d'une pièce et vous voulez entrer, eh bien, justement, au niveau de la porte, vous avez le seuil. Le seuil, c'est ce passage qui vous permet de passer d'un espace vers un autre, un espace ouvert vers un espace fermé. Le seuil de la maison, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ce premier pas que vous allez franchir et qui va vous permettre d'accéder à l'intérieur d'une pièce ou dans l'espace. Très bien. Noir jusqu'à la limite, c'est-à-dire très, très noir, très sombre. Très bien. Donc, il y a l'œil sombre, le seuil sombre. Oui. Oui, bien sûr, Islène. Mais qu'est-ce que vous croyez quand on joue à créer des noms? Quand on joue à créer des noms, on ne va pas écrire le mot. On n'est pas dans la transparence la plus totale. Justement, on crée un nom et on modifie l'orthographe et c'est à vous de le constituer ou de le reconstituer phonétiquement, phonétiquement parlant. C'est-à-dire, vous prononcez le mot et vous identifiez les mots qui s'écrivent et qui doivent s'écrire différemment. Après, on a grand D. Grand D, on a vu le préfixe, mais en même temps, dans le grand D, vous avez le suffixe « et » qui signifie « petit » et en même temps, on a vu le D. Et ce n'était pas écrit grand D pour voir un grand D, mais on avait D, donc pour avoir à la fois le suffixe et phonétiquement, j'entends le mot D. C'est ça le jeu. Alors, quand on trouve, vous allez le trouver. Je vous ai dit que des fois, le patronyme peut résumer toute la personnalité du personnage et on crée des patronymes sous forme de jeux de mots. Ce sont des jeux de mots. Alors, quand on avait aussi « coupeau », « coupeau », là « coupeau ». Là, vous avez « H », vous avez « O », mais vous l'entendez. On entend « O », c'est quelqu'un qui travaille dans les hauteurs, sur les toits des édifices et des bâtiments, et c'est ce qui explique l'accident ou bien la dangerosité du travail. Donc, noir seuil, moi j'identifie le mot « seuil » qui s'écrit avec « S ». Donc, Abdu'l-Bara, des fois le mot n'est pas écrit correctement, il est légèrement modifié par l'auteur, par l'écrivain, qui est en train de jouer sur les mots et qui est en train de jouer avec le lecteur. Mais le lecteur doit être capable de rétablir le sens du mot et retrouver tous les mots cachés derrière le patronyme qui est forgé, qui est créé, qui est construit de toute pièce par l'auteur. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ? Très bien, un mal qui apporte la poisse, mâchons-se, très bien. Donc déjà dans le noir, on a qui dit noir dit mystère, dit obscurité, dit inconnu, dit absence de visibilité, dit danger potentiel. Dans le noir, on perd notre faculté à voir les choses ou les objets. Donc dans le noir, on est beaucoup plus faible, on est beaucoup plus… Même si je n'aime pas cette interprétation, mais culturellement c'est admis. Tout à l'heure, voilà, l'ange il est blanc. Ce sont d'autres considérations que vous allez étudier peut-être plus tard, c'est-à-dire cette subjectivité dans la considération des couleurs. Pourquoi est-ce que la couleur noire est toujours associée au diable, elle est associée au mal, alors que la couleur blanche est associée à l'ange, à la bonté et à la gentillesse ? Normalement ça c'est subjectif comme lecture et comme décodage. Mais ce sont des schémas culturels qui sont admis dans la culture européenne et notamment dans la culture française. A D'Aoutani c'est un autre débat, d'ailleurs quand on a le racisme, on se dit pourquoi même chez nous, le noir chez nous est associé au mal. Chaque fois que vous êtes en colère ou là vous craignez quelque chose, vous allez utiliser le khen, le moussébal khila et jamais le moussébal bédat. Et généralement c'est ce qui explique en partie, ça existe même dans la Bible, on l'avait remarqué, tous les personnages qui incarnent le mal sont noirs. Et après on n'est pas étonné d'avoir cette dimension raciste qui associe le noir, la couleur noire par exemple chez les sujets africains au mal. Mais à D'Aoutani c'est un autre débat, peut-être que vous avez l'abordé au S5 et 6, c'est un autre débat mais qui mérite vraiment d'être étudié. Mais maintenant on va rester au premier niveau parce que Noirceuil est un personnage qui existe réellement. Si vous faites une recherche sur un grand, un écrivain très connu, le Marquis de Sade, un auteur français qui avait créé, qui avait scandalisé l'opinion publique à un certain moment par ses écrits, c'est quelqu'un qui a écrit des romans avec des pratiques sexuelles déviantes où l'on pratique le sadisme, c'est-à-dire quand on torture une autre personne pour en tirer du plaisir, ce qu'on appelle le sadisme. Quel est le masochisme ? Le masochisme c'est quand la personne elle-même s'inflige des comportements douloureux, ou bien elle s'inflige de la torture et elle en tire du plaisir. C'est-à-dire on trouve du plaisir dans la douleur, soit la sienne, propre, sinon quand vous pratiquez cela sur d'autres personnes et cela vous procure du plaisir, ça s'appelle le sadisme. Et justement c'est un écrivain qui a écrit des romans qui décrivent ces pratiques sexuelles qu'on pratiquait sur de jeunes femmes paysannes qui viennent travailler comme soubrettes ou comme femmes de ménage chez des nobles. Et justement on les descendait dans des caves souterraines et les nobles se livraient à des pratiques sexuelles très agressives sur ces jeunes filles qu'on débauchées, qui étaient innocentes, au début elles sont innocentes, elles sont naïves, mais on les jette dans un monde sexuel qui est fait de douleurs et de pratiques déviantes. Le personnage noir seuil, c'est un personnage justement qui passait tout son temps dans le roman, dans le roman écrit par le marquis de Sade, a débauché de jeunes filles innocentes et pauvres. C'est pour cela qu'on l'a appelé noir seuil. Il est l'incarnation de la noirceur de l'âme, c'est tout ce que vous avez dit. Donc c'est négatif. Tout à l'heure on avait deux patronymes qui avaient une connotation positive, améliorative, Angela et Ulysse. Maintenant c'est différent. Avec noir seuil, on a la noirceur de l'âme, on a la méchanceté, on a la violence, on a l'agressivité, on a le péché. Le péché avec un personnage qui incarne justement cette noirceur de l'âme. Ou hadak seuil, certains critiques voient dans le nom, c'est le seuil, ce personnage quand il débauchait ses jeunes filles innocentes, il les faisait franchir. Il jetait ses jeunes filles qui étaient innocentes dans un monde, dans un monde sombre, celui de la débauche, celui de la débauche, le fassade l'akhlaqi. Donc c'est comme si ces jeunes filles qui étaient innocentes, elles franchissaient le seuil de l'enfer, de l'enfer. Et qui c'est qui les jetait dans cet enfer ? C'était cet homme. Donc qui c'est qui faisait franchir le seuil de l'enfer à ces jeunes filles ? C'est celui qui s'appelle noir seuil. Donc c'est le seuil d'un monde noir qui est franchi par ces jeunes filles à cause de ce personnage. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaie d'expliquer. Tout à fait, très bien seuil. Voilà, c'est le seuil de la cruauté, très bien. C'est comme si quelqu'un vivait dans un paradis où il vivait dans un monde pur et un jour il est initié par quelqu'un qui va prendre sa main et qui va l'introduire dans un monde sombre, dans un monde qui est fait de tout ce qui est négatif. Et justement c'était cet homme, c'était cet homme qui s'occupait de cette tâche dans le roman. C'est lui qui initiait ces jeunes filles à ces pratiques. Donc il les faisait passer d'un état à un autre. Donc ces jeunes filles, elles franchissaient un seul. Avec l'aide de cet homme, c'est pour cela que l'auteur a choisi de l'appeler noir seuil. Voilà, c'est une image monstrueuse, très bien. C'est un peu l'image de, c'est l'image de Satan. C'est l'image de Satan. Donc quelqu'un qui vient débaucher de jeunes filles innocentes qui ont l'âme innocente, pure, pour les introduire dans un monde glauque, un monde sombre, un monde qui fait peur. Le monde de la déviance sexuelle, le monde de la débauche et le monde de la luxure, du péché de la chair. Le péché de la chair. C'était des pratiques très, très violentes. Ce sont des pratiques très violentes des fois qui peuvent même déboucher sur la mort de la victime. Voilà. Ce qui procure du plaisir à celui qui se trouve en position de force en pratiquant ce genre de comportement complètement, je dirais, disproportionné et atypique. Parce que c'est anormal qu'on pratique, mais ça existe. Ce genre de comportement existe chez certaines personnes qui souffrent de quelques troubles psychologiques. Il y a des personnes qui ont besoin de faire souffrir les autres pour trouver ou bien pour en tirer du plaisir. Très bien. Donc, noirceux est un patronyme que l'on ne peut attribuer qu'à un personnage complètement négatif, à un personnage moralement condamnable, c'est-à-dire un personnage immoral. Voilà. Noirceux. Très, très bien. Donc, c'est la monstruosité, c'est la cruauté, c'est la brutalité, l'agressivité, la violence, la débauche, la noirceur de l'âme, tout ce que vous voulez. Maintenant, on a le dernier patronyme, le prénom Candide, et vous savez très bien qu'il existe. En fait, tous ces prénoms existent dans de grands romans. Avec Ulysse, c'était James Joyce. Puis, on a Noirceux avec le marquis de Sade. Maintenant, on a Candide. Alors, Candide, c'est un personnage masculin ou féminin? Bon, c'est vrai que pour Candide, on pourrait l'attribuer aux deux. Très bien, Rizlem. Candide, c'est un prénom qu'on pourrait attribuer à un personnage masculin, très bien, avec une âme pure, comme Angela, comme Angela tout à l'heure. Qu'est-ce qui va caractériser ce personnage, Candide? Naïve, très, très bien, sans expérience. Très bien. Très, très bien. La gémité, très bien. Il est très naïve, surtout. La niaiserie. Je vais vous envoyer la niaiserie. C'est-à-dire la naïveté. Quelqu'un qui est la naïveté. Voilà. La candeur. C'est quelqu'un de crédule. La crédulité, donc ça aussi, c'est la même chose que la niaiserie, la naïveté. Très bien. C'est quelqu'un qui va être naïf, qui va croire tout ce qu'on lui raconte, c'est-à-dire les autres personnages qui existent avec lui dans l'univers diégétique du roman. Tout ce qu'on lui raconte, il le croit, il le prend au premier degré. Il a une âme pure, de préférence jeune ou enfant, carrément, parce que généralement, les enfants croient tout ce qu'on leur raconte. Ils sont candides, ils sont naïfs, ils n'ont pas d'expérience, ils sont purs, très bien, innocents. Et je ne sais pas si on peut le caractériser physiquement, candide. Comment vous le voyez, candide ? Maigre. D'accord, très bien. Ou bien tout à fait le contraire. Oui, c'est-à-dire que vous avez un personnage très futé, très rusé, vous l'appelez candide, ça peut créer un effet ironique. Très bien, il serait faible physiquement. D'accord, mince. Moi, je l'imaginais plutôt rond et obèse, avec un visage rond, avec un visage qui rougit, dès qu'on lui adresse la parole. Les joues qui vont rougir, quelqu'un de timide, il est petit de taille, avec de grands yeux, voilà. Il a tout le temps les yeux écarqués, vous lui racontez quelque chose. Ah bon ? Ah bon ? Avec des yeux ronds, très très bien, timide, comme Charles Bovary au début du roman, il est timide. Il a une gestion et une maladroite. Il rougit, toujours avec les yeux baissés, avec la tête baissée. Très bien, il est craintif. Il part tout doucement. Il a des joues, oui, pendantes, ou bien au contraire, bien jouffleux. Garçon jeune et maigre. Il réagit à sa nature, oui, maladroit, gauche, avec des cheveux noirs, des yeux baissés, très bien. Il y a quelques années, j'avais souvent les étudiants qui me disaient, madame, il serait roux. Il aurait des taches de rousseur aussi sur les joues, avec des yeux tout le temps baissés. Il manque d'expérience, très bien. Un visage dange. Il a la peau blanche, mais avec des joues rouges, avec des petits points rouges, comme deux cerises sur les... Il écrit Dieu, très bien Fatima. Une langue franche, très bien. Est-ce que vous pouvez lui donner des tics et des manies? Très bien. Il a la manie de dire que les choses sont bien quand on est en enfer. Très bien. Il va répéter la même phrase de façon naïve. C'est quelqu'un peut-être aussi qui répète, merci, merci, de façon timide, ou bien qui va répéter un mot qui montre à quel point il est naïve. Ah, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Ou bien tu as raison. Tu as raison. Ah. Et les mêmes en ont matopé qui vont se répéter quand il va prendre la parole. Il claque ses doigts, oui. Il bouge sa tête pour éviter de voir les autres, très bien. Il baisse les yeux dès qu'on le fixe du regard. Il baisse les yeux. Très, très bien. Et pour les vêtements, le plan vestimentaire, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à un personnage naïf? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mettre à un personnage comme vêtement, ce personnage naïf? Très bien, Badiah. Il est tout en optimiste. Très bien. Il va peut-être répéter une phrase qui montre qu'il est naïvement optimiste. Vous lui dites, bon, je ne sais pas, votre maman vient de décéder. Il va vous dire, oui, c'est que le bon Dieu l'aime bien. Vous lui dites, vous savez, votre maison s'est effondrée. Il va vous dire, oui, c'est peut-être parce que le bon Dieu a envie de me donner une maison plus grande et plus jolie. Il est, je veux dire, excessivement optimiste. Très bien. Il porte une salopette. Généralement, c'est la réponse que j'ai. Alors, on l'imagine avec un petit short ou avec une salopette. Très bien. Il a toujours l'expression étonnée sur le visage. Un peu lourdeau, oui, gauche, maladroit, lourdeau. Des vêtements avec une touche de modestie. Très bien. Un petit short avec une chemise qui peut être avec un pan de la chemise qui sort du short. avec des chaussettes qui montent jusqu'au genou, de grands souliers, de grands souliers comme Félix Grandet, avec un petit béret sur la tête et des cheveux roux qui dépassent, des taches de rousseur sur les joues et sur la peau blanche. Très bien. Comme un garçon qui porte un béret. Bravo. Bravo. Donc, vous l'avez caractérisé physiquement, moralement, sur le plan vestimentaire et vous lui avez même donné, attribué des tics et des manies. Vous voyez comme c'est amusant de créer des personnages. Après, on est libre. Alors, on choisit un nom expressif, évocateur et révélateur de la personnalité à notre personnage. On peut lui donner un nom qui crée un effet ironique. Et puis, on est libre de lui imaginer une apparence physique, un port vestimentaire particulier. On lui donne des tics et des manies comme vous le souhaitez. C'est ça le plaisir d'écrire et d'imaginer surtout. Très bien. Il a un esprit comique, oui, blagueur, il fait des blagues, il rit tout le temps. Il a tout le temps du sourire sur la bouche. Même dans les situations les plus malheureuses et les plus tragiques, il reste optimiste et il arbore un grand sourire sur le visage. Très, très bien. Si vous n'avez plus rien à ajouter, on passe à l'exercice numéro 3. Maintenant, on a la façon de parler du personnage. Vous vous rappelez bien, je vous ai dit le discours du personnage. Le savoir parler peut révéler le caractère ou la personnalité du personnage ou le métier ou le statut du personnage ou bien sa situation sociale ou bien son niveau d'instruction. Alors, on va voir comment ça se passe avec le premier extrait. Très bien, vous avez ajouté là un esprit comique comme Tom Sawyer. Très bien. Donc, vous connaissez le personnage. Vous faites partie certainement de la génération qui a connu Tom Sawyer parce que les jeunes aujourd'hui, ils ont d'autres héros, beaucoup plus les animes. Tout ce qui vient du monde japonais avec les mangas, les animes. Très bien. Donc, si on enchaîne, on a un exprès d'un roman très connu du début du 20e siècle intitulé Le Côté Guermans. J'espère que vous avez fait des recherches sur l'auteur Marcel Proust, l'une des grandes figures de la littérature française du début du 20e siècle. Il est le porte-drapeau de la modernité dans l'écriture romanesque au début du 20e siècle. Et il a écrit un ensemble de romans qu'il a rassemblés sous une étiquette, sous un nom, à la recherche du temps perdu. Très bien. Très bien. C'est à la recherche du temps perdu. C'est l'un des grands, l'un des plus grands auteurs de la littérature française que vous devez connaître. Et donc, vous devez lire au moins, au moins un roman relevant à la recherche du temps perdu. Il a un style particulier. Il a une plume très distinguée. Et il avait une philosophie, une vision du monde qui était très, très particulière, mais aussi une vision de la littérature qui était assez singulière. Voilà, il se caractérise par des phrases très, très longues. C'est une question de rythme. Très bien. Il va dire un roman divisé en deux tomes. Oui. Très bien. Sept ouvrages rassemblés sous le nom suivant, à la recherche du temps perdu. Très bien. Il a écrit sept romans qu'il a rassemblés. Ça a donné à la recherche du temps perdu. C'est quelqu'un qui écrit toujours avec une dimension rétrospective. Le rapport au temps, la fuite du temps, le rapport entre la littérature, l'art et le temps. Voilà, les souvenirs, le rapport au passé, l'écriture et son rapport au temps. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est tout un univers. Marcel Proust, c'est toute une vision du monde, mais aussi c'est toute une vision de la littérature. Et c'est l'une grande figure, normalement, qu'on devrait programmer. Voilà. C'est Aïd qui évoque la madeleine de Proust. Voilà, le rapport au souvenir, ce qu'on appelle la mémoire gustative ou la mémoire olfactive. C'est-à-dire, il croque dans une madeleine et il fait un voyage dans le passé. Ça lui rappelle des souvenirs d'enfance et la madeleine avec la tasse de thé que lui offrait sa grand-mère quand il était petit. Très bien, on se rappelle le passé, ce que Schopenhauer appelle la mémoire olfactive pour les odeurs, mais il y a aussi la mémoire gustative, c'est-à-dire la saveur ou le parfum d'un objet vous rappelle des souvenirs. On fait une association entre une sensation et un souvenir, un moment de votre vie passée. Voilà. Donc, on n'aura pas le temps d'en parler longuement parce que l'objectif, c'est maintenant d'étudier la façon de parler du personnage. Je vais vous lire rapidement l'extrait et faites attention au rythme, le débit. Je vois à quelle vitesse je vais lire parce que ça aussi, c'est une question de ponctuation. Et en fonction de la ponctuation dans le texte, quand un personnage parle, s'il y a beaucoup de points de suspension, s'il y a beaucoup de pauses, s'il y a beaucoup d'arrêts marqués par des points, ça crée un rythme différent. Mais si vous n'avez pas beaucoup de pauses et le personnage parle de façon fluide, continue, ça crée un rythme tout à fait différent. Julie. « Je vous ai répété cent fois comment le titre était entré dans la maison de Hesse, dit le duc. Par le mariage d'un Brabant en 1241 avec la fille du dernier long grave du Turin et de Hesse. De sorte que c'est même plutôt le titre du prince de Hesse qui est entré dans la maison de Brabant que celui du duc de Brabant dans la maison de Hesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui parle ? De quoi parle le personnage ? À qui s'adresse-t-il ? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit et de comment il le dit ? On cherche à donner des arguments. Très bien. On essaie d'expliquer quelque chose. Mais qui parle ? C'est un duc. Très, très bien. Quand on dit un duc, on dit la noblesse, l'aristocratie. Or, Marcel Proust fait partie des écrivains du début du XXe siècle. Et vous savez très, très bien que la noblesse a perdu tous ses privilèges. Elle a été presque aboli en France depuis très, très tôt, depuis la Révolution. Donc, on n'a plus les mêmes privilèges et ça ne constitue plus une classe sociale puissante dans la société française. On est au début du XXe siècle et le narrateur, dans le roman de Proust, est face à un duc qui essaie de lui expliquer quelque chose. C'est ce qui explique « je vous ». Il arrive que « je vous » dans un texte, c'est-à-dire que vous avez un personnage qui parle, c'est « je », qui s'adresse à un interlocuteur. On imagine ici que c'est le narrateur ou un autre personnage dans le roman. Donc, on a un « je », un « je », pardon, un « je » qui s'adresse à un « vous ». « Je vous » est répété cent fois comment le titre était entré dans la maison de Hesse. Donc, on a deux personnages qui sont en train de discuter un « je ». En face de lui, on a un « vous ». Le « je » est un duc. Le duc appartient à l'aristocratie. Donc, ce sont les aristocrates, c'est toutes les dernières familles aristocrates qui existent toujours en France, mais qui n'ont plus le même pouvoir qu'au, je ne sais pas, qu'au Moyen Âge ou là au 15e, 16e, 17e siècle. Donc, maintenant, l'aristocratie, la noblesse, tout ça, ça a été dépassé en France. On est au début du 20e siècle, c'est le début de la modernité. Donc, ce sont les aristocrates qui vivent en France et qui vivent souvent loin de la société, entre eux, qui continuent de vivre un peu dans le passé. Très bien. De quoi parle le duc ? Qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer à son interlocuteur ? Vous avez dit qu'il y a une argumentation. Cherchons-nous convaincre. Oui. Quel est le sujet de la discussion entre le « je » et le « vous » ? Un mariage. Très, très bien. Un mariage et un titre. Très bien. Ou enfin, vous avez raison. Comment on est devenu duc ? Pas tout à fait cela, Younes. Il y a un titre qui a été transmis. Très bien. Parce que vous savez, quand on établit un mariage au sein de l'aristocratie, des fois, on change de titre. Prins, c'est-à-dire que vous incitez à une promotion. Vous avez la princesse de Clèves. Elle n'était pas princesse, mais quand elle a épousé un prince, elle est devenue princesse. Donc, elle a les ducs, les comtes, les barons. Et généralement, les aristocrates, pour préserver la pureté, la pureté du sang noble, ils se marient entre eux. C'est-à-dire les nobles, un prince ou un duc ou un baron va épouser une femme aussi qui appartient à une famille aristocrate pour garder les titres. Le titre de prince, le titre de duc, le titre de baron ou le titre de comte et de comtesse. Donc ici, il s'agit d'un mariage, d'une union qui a permis la transmission d'un titre, le titre de prince. Donc, il essaie d'expliquer qui a donné le titre de prince à l'autre. On a deux familles ici. On a deux familles. Je vous ai répété cent fois comment le titre, c'est-à-dire le titre de prince, était entré dans la maison de S. C'est-à-dire que la famille noble des S n'avait pas le titre de prince. Alors, il lui dit, je vais t'expliquer comment la maison de S avait acquis le titre de prince. Eh bien, c'est par un mariage. Le mariage d'un brabant, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à la famille brabant, en 1241, avec la fille du dernier langrave de Thuringe et de S. Donc, c'est la fille issue d'un mariage entre les langraves de Thuringe et de S, c'est-à-dire la maman et le papa, qui a fait que quand elle a épousé justement le brabant, elle en a reçu le titre de prince. De sorte que c'est même plutôt le titre du prince de S, maintenant c'est plutôt le contraire, qui est entraîné dans la maison de Brabant que celui du duc de Brabant dans la maison de S. Donc, on est en train de parler de la transmission du titre de duc et du titre de prince entre deux familles nobles. Deux familles nobles. Qu'est-ce qui a permis justement la transmission ? Vous m'avez dit un mariage, une union. Quand est-ce qu'a eu lieu ce mariage ? Je naisse les chiffres. Très bien, 1241. Justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'il faudra toujours recontextualiser le texte. Je n'ai pas mis l'année de publication, mais généralement les romans de Marcel Proust, c'est le début du XXe siècle. Et vous avez des personnages, parce que Marcel Proust est en train de décrire des fêtes organisées par le milieu aristocrate, et il était souvent invité, justement, en tant qu'appareil, en tant que bourgeois. Marcel Proust était invité par ces aristocrates qui vivaient encore au début du XXe siècle, mais qui sont en train… Voilà, c'est le XIIe siècle, c'est le XIIIe siècle. Donc, on est face à un duc qui est en train de discuter avec un interlocuteur au début du XXe siècle pour parler d'un mariage qui a eu lieu en 1241. Très, très bien. On veut critiquer cette classe. C'est bien dit, Siham. Comment le narrateur ici réussit-il à critiquer cette classe sociale ? Alors, on est en train de répondre à la question de quoi parle le personnage ? Après, on va commenter comment, comment il en parle. Les sujets abordés, très bien, Zakiya, il y a des décennies… Je n'ai jamais des décennies, c'est des siècles. Il y a des siècles de différence. Imaginez-vous, vous êtes maintenant en 2021, et au sein de votre famille, vous êtes une noble marocaine appartenant à une grande famille riche marocaine, et vous êtes en train d'expliquer à votre… à un ami, je ne sais pas, deux grandes familles marocaines qui a épousé qui, qui a donné le titre à qui et qui a donné sa richesse, qui a offert sa richesse à qui, qui a tiré profit d'un mariage qui a eu lieu en 1514. Comment est-ce qu'on va vous regarder si vous parlez d'un mariage qui a eu lieu ? Je vais dire, là, on est au XIIIe siècle, puis Marcel Proust, le personnage, c'est le début du XXe siècle. C'est-à-dire, on a un décalage d'au moins sept siècles. Le sujet de la conversation est un mariage qui a eu lieu il y a sept siècles, et le personnage, lui, existe au début du XXe siècle. Ce n'est pas du racisme, Rizlin. Faites attention avec les mots. Le racisme, c'est une discrimination sur la base de la race. Et quand on dit la race, la race, c'est plutôt génétique. C'est génétique, c'est la couleur de la peau, c'est le phénotype, etc. Là, ce sont des classes sociales. Ils sont conservateurs, ça, et très bien, vous n'êtes pas loin. Mais je dis, ils sont conservateurs. C'est un personnage qui vit carrément dans le passé. C'est un personnage passéiste. C'est une discussion ridicule, très, très bien, parce que le sujet est un sujet qui n'est pas actuel, qui date de sept siècles et qui n'a plus aucune importance, il n'a plus aucune pertinence. Le centre d'intérêt, ce sont des sujets, voilà, le sujet de discussion est ridicule. Donc, les aristocrates comme le duc, notre personnage qui est en train de parler dans cet extrait, ce sont des personnages prisonniers de leur passé. Ce sont des personnages qui n'arrivent pas à se libérer de leur passé glorieux. Donc, au lieu de vivre au XXe siècle, au lieu de trouver sa place dans la modernité, au lieu de vivre en harmonie avec son époque, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vivent toujours, ils sont nostalgiques. Il y a une nostalgie. Il y a sept siècles, la noblesse grillée, elle avait du pouvoir. Et, en plein XXe siècle, on est en train d'évoquer des mariages qui ont eu lieu au XIIIe siècle. Donc, cela montre un personnage qui est inadapté. Il est inadapté, qui refuse de vivre son époque. C'est un personnage passéiste, prisonnier du passé. C'est un personnage qui vit beaucoup plus dans le passé et qui refuse de vivre le présent parce qu'il rejette le présent. Pourquoi les aristocrates rejettent le présent ? Parce que le présent ne leur reconnaît plus les privilèges qu'ils avaient en France il y a sept siècles ou bien six siècles, justement, parce qu'ils ont perdu ces privilèges. Donc, le sujet de la discussion est ridicule. Et, bien sûr, c'est le personnage lui-même qui devient ridicule parce qu'il est défasé, il est décalé par rapport au présent. C'est quelqu'un qui souffre d'une inadaptation avec son époque. C'est quelqu'un qui vit prisonnier. Il est captif du passé et n'arrive pas à s'adapter avec son époque. Très, très bien. Ça, c'est pour répondre à la question de quoi parle le personnage. Si, maintenant, on veut répondre à la question comment il parle de ce mariage et de la transmission de ce titre. Très bien, Amen. C'est ce qui arrive, par exemple, à vos grands-pères ou à nos grands-pères qui ont fait la guerre. Quand ils reviennent de la guerre, ils n'arrivent plus à s'adapter avec leur vécu. Alors, ils rejettent le présent et ils vivent dans une sorte d'univers à part. Ils vivent dans une sorte de bulle. Ils sont enfermés dans la bulle de la guerre et dans les souvenirs de la guerre parce que c'est le seul épisode héroïque et glorieux qu'ils ont connu. Alors, chaque fois que vous êtes avec votre grand-père, vous lui parlez de vos problèmes à la fac, il lui va vous dire, tu sais, moi, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux côtés de la France, j'ai fait ceci. Ou bien, moi, pendant la guerre de Résistance, on a chassé le colon français, on a été des héros, vous, vous n'êtes pas comme nous, nous, on a fait. Et vous dites, mais s'il vous plaît, grand-père, sa fille, le passé, c'est le passé. Mais, voilà, ce genre de personnages n'arrivent pas à accepter le présent parce que le présent leur paraît abatardi et le présent leur a enlevé tous leurs privilèges. Alors, tous les sujets qu'ils vont évoquer, ils vont relever du passé. Donc, ce sont des personnages hautement nostalgiques et des personnages inadaptés à leur époque et qui vivent dans un défasage, je vais écrire le mot, dans un décalage où il y a un défasage, c'est-à-dire entre les deux phases, les deux périodes, il y a un grand décalage, il y a un rejet de son époque, ils sont nostalgiques de la gloire du passé parce qu'ils ont perdu leurs privilèges passés. Voilà. Est-ce que c'est clair cette question ? Exactement. C'est bien relevé, Siham. D'abord, le comment. Vous sentez qu'il s'énerve. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve ? Pourquoi justement le personnage finit par s'énerver ? Je vous ai répété cent fois. Ah ! Quand vous dites à quelqu'un, je vous ai répété cent fois, qu'est-ce que cela signifie ? Déjà, dans cent fois, c'est une façon de parler, on le dit. Fahim tka sahbim yat mara ke. On sait qu'on n'a pas répété la chose cent fois, c'est impossible. Mais c'est une hyperbole, ici on a une hyperbole, qui veut mettre l'accent sur le fait que le duc a déjà évoqué ce sujet. Zaki a écrit, il n'accepte pas ce changement et ce rejet du temps qui produit une négligence. Très bien. Parce qu'ils ont été dévalorisés en quelque sorte. Vous savez, quand vous êtes… Ils étaient le centre de la société. Ils étaient cette classe dominante. Après le Moyen-Âge, avec la société, avec les trois ordres, les aristocrates faisaient partie de la classe dominante. C'était le sommet de la pyramide avec le clergé. Alors, au XXe siècle, même avant, avec la révolution en 1789, ils ont perdu tous ces privilèges. Ça devient des citoyens comme les autres. Alors, vous imaginez, quand vous étiez au sommet de la société et vous perdez toutes ces prérogatives, on a du mal à accepter cette chute, cette déchéance. Et c'est ce qui crée ce trouble chez les aristocrates qui vont continuer de rejeter la société et qui vont toujours se réunir entre eux pour des soirées, pour des mondanités. Et pourquoi ils se retrouvent entre eux ? Parce qu'ils ne veulent pas être salis par l'époque contemporaine. Ils ne veulent pas côtoyer les autres parce que, pour eux, ils ne font pas partie, justement, de l'aristocratie. Donc, ils ne veulent pas se mélanger avec la plèbe, avec le coma des mortels. Et justement, ils vivent cloîtrés dans leur château. Et même quand ils organisent des fêtes, ils n'invitent que des bourgeois ou bien des aristocrates, d'anciens aristocrates, parce qu'ils vont se comprendre. Ils ont les mêmes préoccupations. Ils sont riches. Ils sont oisifs. Ils sont oisifs. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Ils ne travaillent pas. Et justement, ils commencent à évoquer le passé, le passé, le passé. Ils vivent beaucoup plus dans le passé que le présent. Donc, vous avez dit que le personnage s'est énervé. Voilà, on parle des expériences, des exploits du passé, la gloire, les grandes réalisations. Ils sont dépassés, oui, par la réalité contemporaine. Ils vivent toujours dans le chagrin, oui, dans une sorte de regret. Ils sont dans le regret du passé. Le regret, c'est un machine d'un. Ils regrettent une époque où ils avaient des privilèges. C'est-à-dire, ils auraient aimé revivre cette période, je vais dire flamboyante, où ils avaient plus de privilèges, où ils avaient plus de prérogatives. Très bien. Il y a un manque de satisfaction. Très bien. Ils ne sont pas du tout satisfaits. Et c'est très difficile. Des fois, on vit dans une époque et on n'est pas satisfait de cette époque et on vit complètement à côté. On vit complètement détaché des problèmes contemporains. Et ça, c'est un problème assez sérieux. Et l'aristocratie en souffre, justement. Et Marcel Proust a voulu nous montrer cet aspect, ce décalage, cette nostalgie, cette inadaptation à travers la manière de parler d'un personnage. Je vous quitte tout cela. Il nous l'a montré à travers la façon de parler du personnage. Maintenant, on va analyser le comment. Vous avez compris que le sujet est ridicule. Il montre un trouble chez le duc, comme chez tous les aristocrates. La nostalgie, tout ce qu'on a dit, l'inadaptation. D'abord, le comment. Vous avez senti que c'est énervé. D'ailleurs, j'ai la preuve. Vous avez dans le texte une hyperbole. Je vous ai répété cent fois. C'est-à-dire, ce n'est pas la première fois que je vous explique, monsieur, comment le titre de prince et de duc ont été transmis entre ces deux familles. Très bien. L'insistance sur les titres et ne pas vouloir que leur sang soit mélangé à celui des gens considérés sans grande importance, absolument un mal. Tout à fait. C'est une sorte de souillure. Ça vient souiller et salir le sang pur, soi-disant le sang bleu de la noblesse. Très bien. Il a utilisé une phrase très, très longue d'une est. Très, très bien vue. Vous avez que des virgules. Il y a des virgules, il y a aussi des... On a la maison de Hesse, dit le duc, par le mariage d'un Brabant avec la fille du dernier long grave de Thuringe et de Hesse, de sorte que c'est même plutôt le titre du prince de Hesse qui est entré dans la maison de Brabant que celui du duc de Brabant dans la maison de Hesse. Chaque le mot Hesse et Brabant, combien de fois il est répété. Il y a beaucoup de points de... Là, donc les points de suspension. Un âge a enlevé une partie du texte. Quand les points de suspension sont mis entre crochets, ça veut dire que l'examinateur a supprimé une partie du texte originel. Les points de suspension... Ce sont des points de suspension qui signifient que le personnage n'a pas terminé sa phrase. Voilà qu'il me dit trois points de suspension entre crochets. Ça veut dire que moi, j'ai supprimé une partie du texte que je ne voulais pas ajouter pour aller à l'essentiel. Donc, très bien, vous l'avez dit, il y a beaucoup de répétition, il y a de la redondance. Répétition de Hesse, répétition de Brabant, il y a plusieurs mots qui se répètent. Il faut S dans le texte, on a S trois fois, quatre fois dans le texte. Et on a Brabant trois fois dans le texte. Puis, on a le mot titre. On a le titre, puis on a le mot duc. Il y a beaucoup de répétition. Il y a beaucoup de répétition dans cette déclaration du personnage. Très bien. Saïd, oui, je ne sais pas si c'est du pédantisme. C'est pas du savoir, c'est pas de la connaissance. C'est-à-dire, moi, je connais l'histoire des grandes familles aristocrates. Ça, ça se transmet de famille en famille. Alors, à la connaissance, on avait deux personnes qui sont en train de vous dire, oui, moi, je sais que c'est la famille qui a épousé la famille Brada. Oui, mais moi, je vais vous expliquer tout ça parce que je connais l'histoire de ces familles mieux que vous. Donc, c'est même pas du pédantisme. C'est beaucoup plus de la médisance. Et à propos d'un sujet qui date de sept siècles, ce qui est complètement ridicule. Très bien. Quand il y a beaucoup de répétition, quand il y a une phrase longue avec que des virgules, les phrases longues, avec beaucoup de répétition, cela crée un certain rythme. Très bien. La façon dont il parlait le rythme suggère qu'il mémorise ces phrases par cœur. Très bien. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il les mémorise, ah, là, les phrases, il les a tellement répétées. répétées à chaque fois qu'il répète les mêmes phrases que oui, il les mémorise par cœur. Très bien. Et d'ailleurs, il le dit. Il s'élève. Je vous ai répété cent fois. Pourquoi est-ce qu'il dit au début je vous ai répété cent fois ? Quand est-ce que vous dites à quelqu'un je vous ai répété cent fois ? Les mamans qui disent ça aux enfants. S'il y a des mamans dans le groupe, elles vont comprendre. Je t'ai dit cent fois de ne pas manger sur le matelas. Qu'est-ce que cela signifie ? Que vous avez parlé à votre enfant une fois, deux fois, trois fois, et il n'a pas tenu compte de ce que vous avez dit. C'est comme si la personne ne vous écoutait pas. L'enfant ne vous a pas écouté. Comme si vous ne lui avez rien dit. Donc cela signifie que le « je » le duc a déjà raconté cette histoire à ce vous. Non seulement le duc est en train de raconter une histoire décalée de sept siècles qui n'a plus aucune importance ni aucune pertinence, mais en plus, il a dû raconter cette histoire à ce pauvre interlocuteur au moins une dizaine de fois. Donc la répétition, il existe doublement. Il y a les répétitions à l'intérieur du texte, des mots « est », « brabant », « titre », etc. Mais une répétition au niveau de l'histoire elle-même. Vous imaginez à chaque cérémonie, chaque fois qu'il y a une fête, « je » rencontre « vous » et « je » répète la même histoire à un « vous » qui n'est pas du tout intéressé par un mariage défasé et un « vous » qui en a assez, qui en a marre d'écouter « je » lui parler de la même chose. Donc, comme ce mariage n'a aucune importance, il ne retient aucunement les détails qui sont donnés par « je », ce qui finit par énerver « je » qui semble très attaché à une histoire qui date de 7 siècles et qui n'a pas honte de venir embêter et embarrasser les invités en répétant cette histoire complètement décalée plusieurs fois et justement cette répétition elle est soulignée par le narrateur qui utilise une hyperbole et vous mettez entre parenthèses 100 fois, je vous ai répété 100 fois. Cette exagération, elle sert à souligner le caractère répété de cette histoire et donc elle finit par tourner en dérision. Elle rend ridicule le personnage qui non seulement se perd dans son raisonnement, qui devient presque, c'est comme si on avait un fou qui parlait et en plus quand il parle de façon continue, il n'y a pas de point. C'est comme si on avait quelqu'un, c'est ce qu'on appelle un peu la diarrhée verbale, c'est-à-dire que vous avez une coulée, une coulée, c'est quelqu'un qui parle et ça ne crée aucun sens. Et cela montre aussi que c'est un personnage qui est oisif. C'est quelqu'un d'oisif qui n'a rien à faire. Ce sont des aristocrates inoccupés qui, pour occuper le temps, se perdent dans des discours longs, répétitifs et vides de sens parce que décalés de cet siècle. Donc on a vu, l'objet de la discussion est ridicule, la façon de parler du personnage le ridiculise parce qu'il parle de façon continue, avec beaucoup de répétition, ce qui rend son discours incompréhensible, ce qui montre que c'est quelqu'un qui est non seulement prisonnier du passé, mais c'est quelqu'un aussi qui tient des propos qui n'ont aucune pertinence et c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Ce qu'on appelle le verbiage, c'est un rat d'auteur. Très, très bien dit. Le verbiage, le blablabla, 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 au lieu d'avoir des phrases claires. Tu veux savoir ? Eh bien, sache que le titre de prince a été transmis des S au Brabant et c'est le titre de Dieu qui a été transmis par Brabant au S. Je vous donne juste un exemple. On aurait pu avoir deux phrases courtes, claires, qui vont à l'essentiel au lieu d'avoir le verbiage et le rat d'autage, blablabla, 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 blablabla. L'oisiveté, voilà, ce sont des aristocrates, oisifs qui occupent le temps à parler, 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 parler. Et parler de quoi ? Parler d'un passé qui n'a plus aucune pertinence par rapport au présent. Le personnage est donc triplement ridiqueux. Le personnage se ridiculise par le sujet de sa discussion, la discussion. Il se ridiculise aussi par la manière de parler, parce qu'il se perd dans son raisonnement. Il fait des phrases qui induisent… Imaginez, vous êtes l'interlocuteur face à lui et il prononce cette phrase. Après, vous sortez à la fin et vous n'avez rien compris. Qui a transmis quoi à qui ? Et il est ennuyeux. Le savoir-faire du personnage montre qu'il est oisif, il est bavard et il est, comme je viens de le dire, il est ridicule. C'est un personnage ridicule qui est tourné en dérision par l'auteur, Marcel Proust. Et justement, il est représentatif de toute une classe sociale qui se caractérise justement par ses répétitions, la répétition du passé, l'enfermement dans le passé, le refus de vivre le présent et puis l'oisiveté. Et ce sont des personnages qui s'enfermement dans le verbiage. La meilleure façon de revivre le passé perdu à jamais, c'est d'en parler. Et pour en parler, il tombe dans le piège du bavardage, du radoutage et du verbiage creux qui n'a aucun sens. Voilà, c'est que des paroles très très bien dites. Voilà, il parle d'un débit rapide et continue et la ponctuation le montre. On aurait pu avoir des points. « Je vous ai répété cent fois comment le titre était entré dans la maison de Hesse, dit le duc. Point. Il y a eu un mariage d'un Brabant en 1241 avec la fille du dernier long grave du turage et de Hesse. Point. Le titre du prince de Hesse est entré dans la maison de Brabant plutôt que le titre de duc de Brabant dans la maison. De toute façon, la phrase est, la phrase, voilà, elle se lance sans interruption comme si on avait la coulée de la lave d'un volcan qui ne s'arrête pas et qui finit. Vous imaginez, l'interlocuteur est fatigué, épuisé d'entendre le duc répéter toujours la même histoire avec autant de détails, avec autant de répétitions. Et en plus, il parle de quelque chose qui date d'il y a sept siècles. Comme je viens de le dire, le personnage est ridicule à la fois. Par ou de par le sujet de la discussion et de par la façon de présenter le sujet de la discussion. Donc, le quoi et le comment dans cette discussion ridiculisent le personnage et le tournent en dérision parce qu'il y a, comme je l'ai dit, la nostalgie, la répétition, le verbiage, etc. Voilà. Voilà. Le personnage dit, on ne travaille pas, on a de quoi vivre. Alors, pour occuper le temps, venez, venez, je vais vous parler du passé. Voilà, on a fait, on a été, on a fait, on a été. Très, très bien. Donc, c'est clair pour cet extrait. Vous voyez, vous avez trois petites lignes, c'est un personnage qui parle, mais cette façon de parler et de quoi on parle peuvent révéler qui vous êtes. Quels sont vos défauts ? Votre niveau d'instruction ? Votre personnalité transparée à travers de quoi vous parlez et à travers comment vous en parlez. Donc, si vous avez un personnage dans un dialogue, dans un extrait qui parle, vous faites attention à cette double dimension. De quoi parle-t-il et en quoi c'est pertinent par rapport à la période et à l'époque. Et ensuite, comment il parle justement du sujet en question. Voilà. Oui, les fêtes, exactement. Les fêtes, oui, oui, les aristocrates, c'est souvent des balles et puis se réunissent entre eux toutes, vous savez, avec l'oisiveté, les moyens, on a de l'argent, on a du temps, on ne travaille pas. Voilà, ça arrive tâché, nous, on a encore des aristocrates. Bon, on n'avait pas d'aristocratie, mais dans notre société, on avait aussi de grandes familles. Et vous imaginez aujourd'hui, les petits-enfants, ils ne sont pas obligés de travailler pour gagner leur vie. Donc, ils disposent de tout leur temps. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On organise des fêtes et on invite des riches aussi. Et puis, on se met à parler des belles voitures, les chevaux, les courses. Et puis aussi, on évoque le passé. Moi, mon père qui était, je ne sais, un ancien dignitaire marocain. Voilà, ils commencent à parler du passé. C'est aussi une façon, quand on parle du passé, c'est une façon d'habiter le passé. C'est une façon de se réapproprier un passé perdu. Et le personnage devient d'autant plus ridicule et d'autant plus pitoyable qu'il n'arrive pas à vivre, je dirais, à s'adapter avec l'époque contemporaine qui est la sienne. Très, très bien. Donc, maintenant, on va voir un autre personnage qui parle dans le roman de Louis Ferdinand Céline intitulé Voyage au bout de la nuit. Un grand roman aussi qui a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature française au 20e siècle. On a tous crié à la modernité avec Voyage au bout de la nuit qui a eu de grands prix littéraires. On a salué le premier roman français qui fait parler les personnages dans un langage populaire, familier, argotique. Donc, c'est un roman qui est écrit pour la première fois dans la littérature française avec l'argot, avec le langage familier. Alors, on a un personnage qui parle. Je ne sais pas si vous avez fait des recherches, qui parle, c'est qui cette petite ginette. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cet extrait ? Et je vous demande de faire attention aux parcoeurs spécifiques, notamment les points de suspension. Très, très bien de dire exactement. L'oisiveté est mère de tous les vices. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui arrive avec ces aristocrates très, très riches, oisifs, inoccupés, qui disposent de leur temps. Très, très bien. C'est le sergent Alcide. Alcide. Très, très bien. Il parle de sa nièce Ginette. Très bien. Très, très bien. Qu'est-ce qu'elle représente, Ginette, pour le sergent Alcide ? Donc, c'est quelqu'un qui va aller faire la guerre en Afrique, qui vit d'un trafic. Mais c'est le personnage presque le seul à être positif et humain dans le roman de Louis Ferdinand, Céline, Voyage au bout de la nuit. Donc, c'est le sergent Alcide. Il s'occupe de sa petite nièce Ginette, en fait, qui a perdu ses deux parents. Le papa et la maman sont morts. La grand-mère est décédée également. Donc, il n'y a plus personne pour s'occuper de cette petite fille, Ginette, qu'on aurait pu jeter dans un orphelinat misérable. Alors, qui c'est qui s'en occupe ? C'est son oncle, qui est un militaire, un soldat français. C'est le sergent Alcide qui fait la guerre en Afrique et qui essaie de gagner un peu d'argent pour faire vivre Ginette dignement en tenant un petit trafic, justement. Alors, le sergent Alcide est en train de parler de Ginette. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de parler ? C'est-à-dire, je vais t'expliquer, je la fais élever à Bourdeau chez les sœurs, mais pas des sœurs pour les pauvres, tu me comprends, hein ? Chez des sœurs, bien, puisque c'est moi qui m'en occupe, alors tu peux être tranquille. Je veux que rien ne lui manque. Ginette, qu'est-ce qu'elle s'appelle ? C'est une gentille petite fille, comme sa mère d'ailleurs. Elle m'écrit, elle fait des progrès seulement, tu sais, les pensions comme ça, c'est cher. Alors, il y a de l'hésitation, très, très bien. Donc, on parle d'une orpheline, très bien, on est d'accord. Ginette est orpheline, elle souffre même d'un petit handicap au niveau de la jambe gauche, mais l'oncle Alcide veille à ce qu'elle soit soignée par des procédés modernes, des procédés médicaux modernes avec d'électricité, justement. Elle a eu un problème de paralysie infantile. Alors, c'est une petite orpheline, mais son oncle Alcide en prend soin. Alors, à propos de sa façon de parler, il hésite, il y a de l'inquiétude. Il a du mal avec les mots, très bien. Très bien, Younes, il fait des phrases courtes. À la différence du duc, on est face à un autre rythme. C'est quelqu'un qui compose des phrases entrecoupées. Des fois, les phrases sont interrompues avant d'être complétées. Il ne termine pas les phrases. Et vous avez deviné qu'il y a de l'hésitation. Très bien. Saïd qui écrit, d'emblée, on se rend compte qu'il s'agit d'un registre familier. Bien entendu. Et vous allez me dire tout à l'heure à quoi vous avez reconnu le registre familier. Il y a comme un sentiment de culpabilité. Oui. D'accord. On va voir tout cela. Chez Amman, la confusion. Ce n'est pas de la confusion. Amman, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Vous imaginez, c'est un soldat. C'est un militaire. Donc, le niveau d'instruction, ça laisse à désirer. Il n'a pas été très, très loin dans ses études. Peut-être qu'il a fait juste l'école primaire. Donc, c'est un soldat. C'est un militaire avec un niveau d'instruction très, très limité. Donc, il n'est pas à l'aise avec la parole. Donc, il va parler un langage familier, un langage populaire. C'est ce qu'on appelle le style oralisé. Il parle comme il a l'habitude de parler. Et justement, ici, il s'adresse à un autre personnage qui fait la guerre avec lui. Le héros principal du roman. Et il lui explique parce qu'il a vu la photo dans une petite boîte. Il lui dit, c'est qui ça, cette petite fille ? Et il était gêné de lui raconter d'histoire. Mais il est fier de ce qu'il a fait pour sa nièce. Donc, ce n'est pas de la confusion, c'est de l'émotion. Parce qu'il est fier. Il est fier de ce qu'il a réalisé et de ce qu'il fait. Il est fier justement pour sauver l'avenir du ginet. Très bien. Saïf, quels sont ces marqueurs spécifiques du style oralisé ? Et je les ai cités dans la leçon que je vous ai donnée. C'est-à-dire le volet théorique. Peut-être que c'est le personnage romanesque, le langage ou le discours du personnage. Vous avez des marqueurs spécifiques. Et ici, on a des marqueurs spécifiques. On a des points d'exclamation. Les points d'exclamation, c'est-à-dire qu'on est dans le registre oral, oralisé. Et quand on dit point d'exclamation, cela signifie aussi l'émotion. Puis, on a beaucoup de points de suspension. Les marqueurs spécifiques, les points de suspension, vous êtes en train de les expliquer. Vous l'avez bien fait. Il y a maintenant qu'il y a une hésitation. Il y a de l'émotion. Il y a de la gêne chez le personnage. Et il y a aussi le niveau d'instruction. Le personnage ne trouve pas facilement les mots capables d'expliquer ce qu'il a envie de dire. Donc, il a du mal à communiquer, faute de mots adéquats. En plus, il est émeux. À chaque fois, il ne termine pas ses phrases. Très bien. Donc, après, on a le manque de confiance en soi. Oui. Il y a de la modestie. Et c'est dire, le narrateur, même pas il va le respecter. Le personnage qu'il a en face de lui. Il disait, je pensais du mal de lui, mais je ne savais pas que c'était quelqu'un d'aussi généreux. Que c'était quelqu'un d'aussi altruiste. Je ne savais pas que c'était quelqu'un qui faisait autant de sacrifices pour sauver Ginette. Et pour prendre soin de cette nièce orpheline. Il est mal instruit. Très, très bien. Frase courte pour aller chercher les explications. Très bien, Zakiya. On dirait que le personnage s'arrête. Attends. C'est-à-dire, il ne trouve pas les mots. Pour deux raisons. Manque d'instruction. Il n'est pas à l'aise avec les mots. Et en plus, il est émeux. Il est sous l'emprise de l'émotion. Parce qu'il est à la fois, il veut rester modeste. Et il était gêné de parler de Ginette d'ailleurs. S'il n'y avait pas cette photo, il n'a jamais parlé de Ginette à ses amis et des autres soldats. Mais quand son ami a perçu la photo, il lui a demandé qui c'était. Et ça a été gênant. Ça a été gênant pour lui d'en parler. Très bien, Zakiya. Les marqueurs se disent, on a aussi des onomatopées. On a des interjections. Tu me comprends. Hein? Hein? On a des interjections qui créent le style oralisé. C'est comme si on avait une conversation orale dans la vie de tous les jours. Funtini, tu me comprends. Hein? Donc, on a des onomatopées. On a des interjections. Très bien. On a des phrases incorrectes grammaticalement. Très bien, Zakiya. Les phrases grammaticalement sont incorrectes. Et on va relire le texte et on va mettre le doigt sur les erreurs. Sur les fautes, en fait, qui font le côté familier et oral, oralisé, pardon, de cette discussion. Très bien. Il y a de l'hésitation, Leïla. Le vocabulaire est très, très pauvre. Très bien. Rassurer-moi, renforcer, se rassurer soi-même, pour se rassurer, oui, et pour renforcer ce manque de confiance. Très bien. Il s'arrête pour chercher les mots et pour dépasser la gêne, pour dépasser le manque de confiance en soi. Voilà. Très bien. Amal est en train de recenser les erreurs. Qu'est-ce que vous entendez, Wafa, par la peau, la peau ziopeze ? Si vous pouvez envoyer la définition et on verra après. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette première phrase ? C'est-à-dire, je vais t'expliquer, est-ce que ça nous apporte une information ? Très bien, il y a une répétition. Très bien, Amal. Donc, la première, pour toi, pour toi. C'est-à-dire, je vais t'expliquer. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que vous apportez une information nouvelle ? Quand vous dites, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends, moi, en tant qu'interlocutrice ? C'est-à-dire, je dois avoir après une très bien Amal. Cette première phrase, je n'apporte pas d'informations, ce n'est même pas une réponse Amal. Mais il t'a dit, c'est-à-dire, eh bien, le biomimétisme, je vous donne juste un exemple. Le biomimétisme est un procédé scientifique qui consiste à, et je donne un mot scientifique. Et après, je dis, c'est-à-dire, voilà. Ce n'est pas une réponse, on attend une explication. Quand vous dites à quelqu'un, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais reformuler de manière différente pour mieux t'expliquer de quoi je parle. Donc, quand il emploie, c'est-à-dire, et d'abord, on ne prononce pas une phrase par c'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais t'expliquer. Alors, quand vous dites, je vais t'expliquer, qu'est-ce qu'on attend aussi ? Une explication. Donc, vous avez deux formules, deux expressions qui annoncent l'explication et qui sont répétées. Il a dit, c'est-à-dire, je n'ai pas besoin de dire, je vais t'expliquer. Et quand j'utilise, je vais t'expliquer, je n'ai pas besoin d'utiliser c'est-à-dire. Donc, ce sont deux expressions qui signifient la même chose. Les deux peuvent être utilisés pour introduire ou annoncer une explication. Donc, ici, on a une répétition qui révèle quoi ? Que le personnage n'a pas encore trouvé les mots, il est sous l'emprise de l'émotion, il n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer c'est qui cette jeune fille sur la photo. Alors, il prend son temps, d'où la répétition de la formule annonciatrice d'une explication. Donc, on a une première répétition, une première redondance. Très bien, c'est une redondance. Je l'ai fait élever à Bordeaux chez la sœur, chez les sœurs, pardon. Je l'ai fait élever. Monsieur Gagné, je l'ai confié. Je l'ai confié à des sœurs pour son éducation à Bordeaux. Je l'ai fait élever. Cela signifie qu'il a confié la petite fille à des sœurs, c'est-à-dire à une sorte de couvent, une institution religieuse qui s'occupe de l'éducation des jeunes filles, orphelines notamment, mais qui se trouve à Bordeaux. Cette phrase m'apporte de l'information. Cette phrase, par opposition à la première, apporte de l'information. Il y a un sujet féminin remplacé par le pronom « la », on ne sait pas de qui il s'agit pour le moment, mais c'est la petite fille qu'on voit sur la photo en noir et blanc avec des petites boucles. Je l'ai fait élever. Donc, on parle d'une jeune fille et on apprend que « je », celui qui parle, le sergent Alcide, l'a confié aux sœurs, institution religieuse pour son éducation, elle est orphelée, à Bordeaux. Quand il dit « à Bordeaux », cela signifie qu'Alcide n'est pas à Bordeaux. Ce qui apporte aussi une information, c'est que la petite fille est en train de grandir dans une institution religieuse à Bordeaux, loin, loin de son oncle, Alcide, qui paie justement pour qu'elle puisse bénéficier de cette éducation. Là, j'en ai de nouvelles informations. Et puis, il met trop en suspension. Il n'a pas fini la phrase. Je l'ai fait élever à Bordeaux chez les sœurs. Mais il a besoin de s'arrêter pour apporter une précision. Mais pas des sœurs pour les pauvres. Tu me comprends, hein ? Comme s'il avait besoin d'expliquer à son interlocuteur qu'il n'a pas jeté cette jeune fille chez des sœurs dans une institution malfamée pour les pauvres. Donc, ce n'est pas un orphelinat pour les pauvres. Non, non, non. Il ne va pas comprendre que je l'ai mise dans un orphelinat chez les sœurs pour les pauvres. Non, pas des sœurs pour les pauvres. Et il a besoin de communiquer avec lui, d'avoir le style oralisé. Vous avez tout le temps besoin de vérifier si l'interlocuteur vous comprend. Ce qu'on appelle la dimension ou la fonction fatigue. Fatigue du langage. Pour vérifier. Mais à ce téléphone, des fois, vous avez un doute que la ligne, que ça a coupé au téléphone et vous êtes en train de parler. Vous dites, « Allô ? Allô, tu m'entends ? » Et là, vous vérifiez que le contact n'a pas été interrompu. Et là, il y a lui aussi, il veut vérifier. Il souhaite vérifier que l'interlocuteur n'a pas mal compris ce qu'il vient de dire. Ne pense pas, ne pense pas que j'ai confié ma nièce à des sœurs pour les pauvres. Non. Tu me comprends. Donc, on a mis des marqueurs spécifiques. J'ai une interjection. C'est une insistance. C'est une vérification que le contact est toujours établi. Et c'est aussi vérifier qu'Alcide se fait comprendre par son interlocuteur. Ma brache, il me chippe, qui l'a confié sa nièce à un orphelinat pour les pauvres. Tu me comprends. Hein ? Et puis, on a un point d'exclamation. L'émotion est là. On a le style oralisé et on a l'émotion. Puis, il s'arrête. Trois points de suspension encore. Il y a un manque de vocabulaire. C'est très bien dit. Il y a toujours une pause dans la parole. Voilà. Des fois, quand vous êtes en train de réfléchir ou bien les mots vous manquent ou bien quand vous êtes face à une personne qui est produite sur vous à un effet particulier ou bien quand vous êtes envahi par les émotions, vous sentez que vous perdez vos moyens et le vocabulaire vous échappe. Ou bien quand on est mal instruit, on a envie de dire des choses mais le langage ne vous aide pas parce que vous manquez de vocabulaire. Et c'est ce qui explique ici les pauses répétées et qui sont marquées par des marqueurs spécifiques à savoir les points de suspension. Donc, c'est le manque d'instruction mais c'est aussi l'émotion du personnage qui est fier de parler de sa nièce et surtout, il est fier de dire qu'il met beaucoup d'argent dans l'éducation de cette jeune fille pour qu'elle ne rate pas son avenir et pour qu'elle ne rate pas sa vie pour qu'elle ne souffre pas parce qu'elle est orpheline et il ne veut pas qu'elle ait une vie de pauvre. Donc, c'est quelqu'un qui se dépasse pour faire le bonheur de sa nièce. C'est un sacrifice. Il est en train de parler du sacrifice qu'il fait pour sa nièce d'où l'émotion. On a des échecliers. Il va expliquer. En fait, je l'ai confié à des sœurs bien. Puis, vous avez les guillemets, les marqueurs spécifiques. Chez des sœurs bien, là, on est dans le registre familier. Généralement, bien est un adverbe qui ne peut pas qualifier les sœurs. On a besoin d'un adjectif. Des fois, on dit, oui, oui, celle-là, c'est une personne bien. Mais généralement, c'est incorrect grammaticalement. On dit, c'est une personne gentille. C'est une personne modeste. Mais on ne dit pas c'est une personne bien. Parce qu'on ne qualifie pas un sujet en utilisant un adverbe comme bien. Mais on a besoin d'un adjectif. Mais dans le style familier, dans le parler, dans le langage populaire de tous les jours, il arrive souvent que les jeunes parlent en utilisant des adverbes à la place des adjectifs. Mais c'est grammaticalement infongé. C'est grammaticalement faux. Mais c'est le langage populaire. C'est le langage argotique. Voilà. Chez les sœurs, bien. C'est parce que c'est une erreur que c'est mis entre guillemets. Quand l'auteur utilise des guillemets, c'est une façon de dire c'est incorrect, mais c'est le personnage qui parle de cette façon-là. Donc, c'est à lui seul d'assumer la responsabilité de cette incorrection grammaticale. Est-ce que je le fais comprendre ? C'est un personnage très simple, très simple d'esprit. C'est un simple soldat sans instruction, mais qui est très généreux et qui est en train de faire un grand sacrifice pour sa nièce. Donc, chez des sœurs, bien. Il y a une incorrection grammaticale soulignée par l'emploi des guillemets. Et encore, une pause marquée par les points de suspension. Chez des sœurs, bien. Il est en train de réfléchir. Puisque c'est moi qui m'en occupe, alors tu peux être tranquille. Comme s'il avait besoin de rassurer l'interlocuteur et on peut même dire qu'il est en train non pas de s'adresser à son ami, à un autre soldat, il est en train de s'adresser aux parents de la petite fille. C'est-à-dire, il s'adresse à son frère, le papa de cette petite fille. Puisque moi, c'est moi qui m'en occupe, alors tu peux être tranquille, tu peux reposer en paix, tu es mort, mais moi je m'occupe de ta fille. Elle a, tout à l'heure, c'est pour ça que vous avez parlé d'un sentiment de culpabilité. Elle a, ce n'est pas le sentiment de culpabilité, mais c'est au contraire. Il veut enlever justement tout sentiment de culpabilité parce qu'il a fait son devoir et il s'est même dépassé. Il aurait pu ne pas s'occuper de cette petite fille. Mais lui, non seulement il s'occupe de sa nièce, dont le papa, le frère est mort, mais il s'en occupe bien. Donc il rassure son interlocuteur, mais peut-être que dans son esprit à lui, il est en train de rassurer son frère qui vient de décéder avec sa femme, laissant derrière lui la petite Ginette toute seule. Donc mon frère, tu peux reposer en paix et être tranquille puisque c'est moi qui m'occupe de ta fille. Donc je te rassure. Il se rassure et il rassure son interlocuteur et son frère décédé. Je veux que rien, je veux que rien lui manque. Il y a une incorrection grammaticale. Je veux, je veux que rien ne lui manque. Je veux que rien ne lui manque et généralement le ne, la particule ne, elle disparaît à l'oral. Même chez un interlocuteur français que le langage familier est populaire, on ne respecte pas toujours l'emploi de la particule ne dans ce genre d'expression. Je veux que rien lui manque et c'est comme s'il était en train de se donner un ordre. Voilà, je veux, j'exige qu'il ne lui manque rien. D'où le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est à la fois une sorte d'ordre qu'il est en train de se donner à lui-même et c'est aussi l'expression du style oralisé. Il se rassure lui-même, Leïla, très très bien. Ah, je veux que rien ne lui manque comme je t'ai une jinette. Jinette, qu'elle s'appelle ? C'est une incorrection. À l'oral, vous pouvez dire oui, c'est Mohamed, Rachid, qu'il s'appelle. Vous avez trouvé ça le langage dans les banlieues, par exemple, dans le parler familier des personnes non instruites et dans le langage oralisé de tous les jours. Mais normalement, grammaticalement, ce n'est pas ce qu'on vous a appris. Vous dites, elle s'appelle Jinette. Point. Ça, c'est correct grammaticalement parlant. Mais dans l'emploi familier du langage, on emploie ce genre de tournure incorrect, Jinette, qu'elle s'appelle, le langage familier, il s'arrête. Il donne une information sur le prénom de la petite fille. Et là, il commence à décrire c'est une gentille petite fille. Il est en train de penser à elle. Il la voit. C'est une gentille petite fille. Donc, il apprécie sa nièce. Il en parle en termes très mélioratifs et on a l'impression qu'il est dans une sorte de monologue. Comme s'il se parlait à lui-même en essayant de revoir et de se remémorer l'image de sa nièce. C'est une gentille petite fille. Il en est fier. Il en est fier. Comme sa mère, d'ailleurs. Comme sa mère, il s'arrête. Tu sais, elle m'écrit. Elle fait des progrès à l'école. Elle a appris à écrire. Seulement, virgule, tu sais, virgule, les pensions comme ça, le langage familier, on dit comme cela, les pensions comme ça, c'est cher. Vous voyez que même la structure s'est décousue. C'est-à-dire, on passe d'une idée à une autre qui n'a rien à voir l'une avec l'autre. Elle s'appelle Ginette. C'est une gentille petite fille. D'ailleurs, elle ressemble à sa mère. Mais tu sais, elle m'écrit. Elle fait du progrès à l'école. Mais tu sais, ça coûte très cher ces institutions. Je te t'annis le comment, comment est-ce qu'il révèle le personnage. Il n'y a aucune structure. Il n'y a aucune cohérence. Le personnage est en train de parler sous l'effet de l'émotion. Tous les sentiments qui le traversent et toutes les idées qui lui traversent l'esprit, il les sort sous forme de petites phrases courtes et qui n'ont aucun lien logique les unes avec les autres. Il nous donne plusieurs informations très différentes sur ce personnage. Donc, il y a un manque de fil conducteur, il y a un manque de cohérence, il y a un manque et le rythme est tout le temps cassé, interrompu par ces pauses marquées par les points de suspension pour dire que c'est un personnage qui n'est pas aussi bavard que le duc tout à l'heure. C'est quelqu'un qui manque de mots pour deux raisons. C'est un soldat qui manque d'instruction et en même temps, c'est quelqu'un qui est gêné ici. Il est fier et en même temps, il est en train de parler en toute modestie du sacrifice qu'il a fait pour sa nièce qui présente à son copain un autre soldat qui lui a posé la question. Donc, la façon de parler décousue, incohérente, interrompue par les points de suspension, par les marqueurs spécifiques de l'émotion comme les points d'exclamation, les incorrections grammaticales sont révélatrices du manque d'instruction d'un cide du personnage qui parle mais aussi de son émotion avec les points de suspension, avec les adjectifs qui marquent des sentiments très positifs et avec des expressions comme c'est-à-dire je vais t'expliquer. Donc, on a du style oralisé, on a du style familier, on a un langage populaire parce que le personnage est un soldat sans instruction mais qui parle aussi sur l'effet de l'émotion. Donc, le manque d'instruction de vocabulaire, l'absence de maîtrise de l'art de parler mais aussi la force de l'émotion qu'il ressent font qu'il nous sert un langage incohérent et des phrases interrompues par des pauses répétées d'où le rythme saccadé, le rythme interrompu tout le temps pour créer un effet de réel bravo à faire. Tout à fait. Le style oralisé est en train d'imiter une conversation qui relève du monde, qui relève de la réalité. Donc, plus le personnage parle avec cette spontanéité et avec autant d'incorrections, avec autant de maladresse, plus son langage devient crédible et plus le texte devient réaliste et vraisemblable, sérieux. Très, très bien. Vous avez tout compris. Très bien. Si vous n'avez plus de questions sur le langage, on va passer à l'extrait, le dernier, avec la question numéro 4 où maintenant on va s'attarder sur un autre procédé de caractérisation, à savoir le décor. En quoi le décor peut révéler la personnalité du personnage ? Si vous n'avez pas de questions, bien sûr, par rapport à ce qu'on vient de voir sur la façon de parler du personnage. Très, très bien, puisque c'est clair, donc c'est rassurant, on avance. Alors, l'extrait suivant est tiré d'un roman que vous connaissez assez bien, Madame Bovary, écrit au 19e siècle par Gustave Flaubert qui est l'un des grands auteurs ou écrivains romanciers français qui appartiennent au mouvement, bien, au courant réaliste. Le courant réaliste se caractérise par les descriptions détaillées et longues des personnages, des décors et des objets. Et on va voir la description à partir de cette semaine. C'est un numéro à jour, la description et les fonctions de la description. Alors, dans cet extrait, on ne nous décrit plus le portrait d'un personnage. On n'a pas un personnage qui parle pour qu'on puisse deviner sa personnalité à partir de sa façon de parler. Non, on va nous décrire le décor dans lequel vit et travaille le personnage principal dans ce roman, à savoir Charles Bovary. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos du décor dans ce texte ? De l'autre côté du cabinet, le décor est basique et très rudimentaire. Très bien, Saïd, vous avez très, très vite. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi Saïd dit que la description qui est faite de ce décor est rudimentaire, basique, très simple. On a le strict minimum qu'on devrait avoir dans le cabinet d'un médecin. C'est parce que le texte le révèle. Mais le mec, vous devez me dire comment vous avez compris que c'était basique et quelles sont les stratégies d'écriture, quels sont les outils et les procédés rhétoriques, peut-être, ou stylistiques qui permettent de le comprendre. Les champs lexicocènes, très bien, vous les relevez. De l'autre côté du corridor, le corridor, on est sorti du couloir qui est long. Donc, on a un corridor qui sépare deux espaces. On est dans l'espace A et quand on regarde de l'autre côté du couloir, on trouve le cabinet de Charles. Donc, il y a la maison d'un côté dans laquelle vit Charles avec sa fille et sa femme et puis, il y a un couloir qui sépare la maison, l'appartement et le cabinet où travaille Charles Bouvary. De l'autre côté du couloir ou du corridor était le cabinet de Charles. Donc, dans cet extrait, il s'agit de la description d'un décor particulier, il s'agit d'un cadre de travail, il s'agit bien entendu du cabinet de Charles qui travaille comme officier ou je sais, ce n'est pas exactement un médecin mais il officie comme un médecin, le médecin du village. était le cabinet de Charles. À quoi ressemble le cabinet de Charles ? Petite pièce, adjectif, petite pièce, donc il s'agit d'une pièce. Le cabinet est réduit à une pièce. Petite pièce de six pas et vous pouvez chercher le pas correspond à combien de centimètres ou de mètres comme unité de mesure. C'est une petite pièce de six pas de large environ avec une table, trois chaises et un fauteuil de bureau. Les tomes du dictionnaire des sciences médicales sont coupées mais dont la brochure avait souffert dans toutes les ventes successives par où ils avaient passé garnissaient presque à eux seuls les six rayons d'une bibliothèque en bois de Satan. Très bien Yulès. Donc un mètre ça fait, pardon, un pied ça fait 1 mètre 48. Donc il a le large donc ça fait la largeur ça va faire combien? Six fois, six fois 1,48. Donc ça doit donner une grande pièce de 8 ou 9, 9 mètres de large. Donc le cabinet c'est une petite pièce. Qu'est-ce qui a rendu votre attention dans cette description du cabinet? Vous avez parlé des champs mexicos sérieux. Quels sont les champs mexicos que vous avez pu identifier et relever? Très bien les meubles très très bien les meubles ou le mobilier. Alors quels sont les meubles évoqués dans le texte? Les dictionnaires ce ne sont pas des meubles. Les meubles on voit les tables, les chaises, les lits, les commodes, les bureaux, un lit, une table de chevet, c'est ça le mobilier. Leila fait attention à l'orthographe. Une chaise, c'est A-I. très bien. Donc, il a dit le mobilier. C'est une petite pièce de six pas de large environ. Avec environ, cela signifie qu'approximativement, on n'est pas sûr que la pièce fasse effectivement six pas de large. Donc, ça reste quand même une pièce qui est petite pour accueillir le cabinet d'un médecin où il faut une salle d'attente et un grand cabinet, une salle de consultation avec, voilà, un espace où l'on attend, une pièce, donc une salle d'attente et puis à côté, on a une salle de consultation. Mais tout le cabinet est réduit à une pièce qui est qualifiée par l'adjectif petite et donc qui vient souligner le caractère étroit et exigu étroit et exigu donc il y a le caractère étroit et exigu du cabinet qui est souligné par le narrateur en employant l'adjectif et vous mettez entre guillemets petite, petite pièce de six pas de large six pas, c'est rien pour un cabinet et vous avez aussi l'emploi de environ c'est-à-dire même les six pas on n'est pas sûr que le cabinet est donc est fait de six pas de large donc ce n'est même pas sûr on a environ qui vient un peu relativiser les six pas de large mais généralement on a compris qu'il s'agit d'une petite pièce exigu étroite et trop petite pour faire office de cabinet avec la préposition ici qui va introduire le mobilier alors de quoi est fait le champ lexical du mobilier une table trois chaises et un fauteuil de bureau donc le cabinet en entier qu'est-ce qu'il comporte comme mobilier on n'a pas plusieurs chaises pour attendre c'est-à-dire quand vous accueillez plusieurs patients vous devez avoir une salle d'attente avec des chaises nombreuses donc on trouve une table trois chaises et un fauteuil de bureau qu'est-ce que vous pensez justement de ce mobilier une table trois chaises et un fauteuil de bureau très bien on a des adjectifs numéro un, trois et six la petite s très très bien on a une table est-ce que c'est normal d'avoir une table dans un bureau de médecin dans un cabinet qu'est-ce qu'on doit avoir à la place d'une table c'est un ameublement réduit très bien donc c'est une conclusion très bien c'est très modeste très bien on ne devrait pas avoir une table mais on devrait avoir un bureau un beau bureau qui se respecte parce que c'est un médecin la moindre des choses c'est d'avoir un bureau avec un fauteuil de bureau assorti c'est la moindre des choses c'est le premier investissement que va faire un jeune médecin c'est qu'il va acheter un beau bureau c'est un outil de travail et en même temps il est déterminant quant à l'image du médecin donc lui il a mis une table comme toutes les autres c'est-à-dire une table sur laquelle on pourrait manger sur laquelle il pourrait rédiger une ordonnance c'est une table donc ça c'est péjoratif il n'a pas de bureau il a une table en face de la table vous avez trois chaises on n'a pas des fauteuils pour les patients on a trois chaises et on a un fauteuil de bureau donc vous l'avez dit l'ameublement est inadéquat parce qu'on ne devrait pas avoir une table on devrait avoir un bureau donc c'est inadéquat c'est pauvre c'est modeste et c'est dépareillé quelque chose qui est dépareillé par exemple vous portez des chaussettes dépareillées c'est-à-dire que vous portez une chaussette rouge et une chaussette noire parce que vous n'avez pas trouvé la deuxième chaussette qui fait partie de la paire donc quelque chose qui est dépareillé c'est le contraire de quelque chose qui est assorti donc il fallait assortir le bureau d'un fauteuil qui correspond au bureau c'est-à-dire de la même couleur avec les mêmes matériaux et le fauteuil va avec le bureau mais là nous avons une table qui a été je ne sais pas récupérée par le personnage à la maison qui servait peut-être d'une table dans la salle à manger il l'a installée puis il a été chercher un fauteuil de bureau qui n'est pas marié qui n'est pas assorti à la table qu'il utilise comme bureau puis on a trois chaises très bien bien dit une table trois chaises et un fauteuil ce sont des adjectifs numéros comme l'a bien dit Saïd je crois qui renvoient au manque il y a un manque il y a le besoin il y a voilà il y a le strict minimum il n'y a aucun effort il n'y a aucune recherche aucune préciosité au niveau de la qualité mais aussi au niveau de la présence du mobilier dans ce cabinet il y a le strict minimum une pauvre petite table en guise de bureau trois petites chaises pour les patients et un fauteuil misérable de bureau pour accompagner le tout vous imaginez dans un cabinet de médecin on a des fauteuils on a des chaises confortables plusieurs chaises pour accueillir les patients puis on a un grand bureau et sur le bureau vous avez des décorations vous avez des illustrations médicales on a des ordonnances on a des objets on a des photos mais là on a une table déserte trois petites chaises misérables pour accueillir les patients et on a un fauteuil du bureau très très bien il y a un manque de cohérence très bien c'est mesquin c'est pauvre c'est c'est misérable c'est modeste c'est dépareillé pas la sortie tout ce que vous voulez donc ça commence ça commence très très mal la description du décor et on enchaîne après le mobilier on a des livres on a les nombreux tomes c'est-à-dire plusieurs tomes plusieurs livres d'un même dictionnaire l'encyclopédie voilà qui se décline on lui disait deux tomes le tome 1 tome 2 tome 3 tome 4 donc il a les dictionnaires dictionnaires des sciences médicales en plusieurs tomes qu'est-ce qu'on nous dit pour un intangulot ah au moins il y en a des livres qui portent sur son travail les tomes du dictionnaire des sciences médicales non coupées qu'est-ce que cela signifie très bien ce sont des dictionnaires usés pourquoi vous dites usés un même oui ça il y a de l'ironie du début à la fin il y a de l'ironie c'est bien dit il y a un manque de goût un même très bien le cabinet pauvre misérable mais ça montre aussi un manque de goût de la part de ce médecin qui ne cherche point à marier les meubles à impressionner ses patients à faire beau autour de lui à travailler dans un cadre respectable et un cadre approprié à la nature de sa profession mais il a un dictionnaire des sciences médicales alors à Gouli madame peut-être le mobilier est pauvre mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un de curieux c'est quelqu'un qui lit c'est quelqu'un qui se renseigne sur son métier et la médecine évolue à une vitesse remarquable au 19ème siècle est-ce que c'est vrai très bien vous avez relevé que le dictionnaire des sciences médicales la couverture c'est ce qu'on appelle la brochure elle avait souffert dans toutes les ventes successives c'est-à-dire qu'il n'a pas acheté le dictionnaire de première main dans une librairie et donc ça devrait coûter cher mais c'est un dictionnaire des sciences médicales qui a été vendu plusieurs fois un livre à la librairie vous l'achetez vous êtes le premier à l'accueillir mais quand vous achetez quelque chose de seconde main c'est-à-dire vous achetez un livre qui a déjà été lu qui a appartenu à d'autres lecteurs à d'autres propriétaires qui l'ont revendu une fois deux fois trois fois et vous vous êtes peut-être le quatrième acheteur donc vous achetez le livre vieux usé des fois abîmé c'est ce qui est arrivé à la brochure la brochure a souffert c'est-à-dire que la couverture est un peu abîmée écorchée gratinée déchirée abîmée écornée dans toutes les ventes successives donc c'est quelqu'un d'avard c'est quelqu'un d'avard qui a acheté le dictionnaire de seconde main très très bien vous me dites que médiocre chercheur vous me dites pourquoi c'est un médiocre un chercheur médiocre qui n'est pas curieux qui n'est pas je dirais ambitieux qui n'a pas envie d'apprendre au sujet de sa spécialité qui n'a aucune forme de curiosité mais les gens voulu le dictionnaire mettant non coupé vous savez peut-être vous ne le savez pas mais des fois vous pourriez acheter un peu en tout cas là des livres et quand vous les achetez vous n'arrivez pas à séparer les pages les unes des autres vous devez utiliser un couteau comme pour ouvrir une enveloppe il faut déchirer les pages donc les pages n'ont pas été coupées c'est le lecteur qui achète le livre qui doit le lire qui doit séparer les pages les unes des autres en les coupant et donc c'est un dictionnaire qui n'a jamais été lu par aucun des nombreux lecteurs qui l'ont acheté qui l'ont acquis et justement on retrouve le même dictionnaire dans la bibliothèque de Charles Bovary mais les pages n'ont pas été coupées cela signifie qu'il n'a jamais lu qu'il n'a jamais consulté le contenu de ce dictionnaire c'est ce qu'il révèle le manque de curiosité et le manque d'ambition de ce médecin qui a acheté en fait les tomes comme vous l'avez dit juste pour remplir juste pour décorer je ne veux même pas dire pour décorer parce que ce n'est pas la dimension esthétique qui compte pour lui mais c'est parce que dans le cabinet il a une bibliothèque cette bibliothèque elle est composée de six rayons donc les étagères où vous mettez les livres il y a six rayons de bibliothèque qui restent vides c'est une bibliothèque déserte alors vous imaginez quand on est médecin il doit juste remplir le vide et le vide dans la bibliothèque renvoie à un vide je vais dire un vide émotionnel un vide intellectuel un vide moral chez le personnage la personnalité de Charles Bouvary on a le cabinet et le reflet matériel du vide intellectuel du vide intérieur du manque d'ambition du manque de curiosité du manque de goût de ce médecin sans aucune forme d'ambition donc il a une bibliothèque ah ouais le mobilier il continue le champ lexical du mobilier vous relevez tous ces mots entre parenthèses on a table on a chaise on a fauteuil fauteuil de bureau et puis on a on a une bibliothèque donc à ce moment le mobilier qu'on trouve on a une table trois chaises un fauteuil de bureau et une bibliothèque une bibliothèque vous le dites tout comme le cabinet n'est pas rempli d'objets ce qui le rend chaleureux ce qui le rend coloré ce qui le rend vivant la bibliothèque aussi elle est vide elle est déserte elle n'est pas colorée elle n'est pas remplie elle n'est pas vivante ce qui fait la beauté et le sens d'une bibliothèque c'est la quantité de livres et aussi la pertinence des livres qu'on va trouver donc c'est quelqu'un qui a acheté le dictionnaire des sciences médicales juste parce que ou bien pour créer l'illusion qu'il est un médecin mais il n'a jamais consulté ce dictionnaire c'est quelqu'un qui n'affiche aucune forme d'ambition aucune forme de curiosité et le vide dans le cabinet est le reflet du vide intellectuel chez le personnage et l'exiguïté l'étroitesse du cabinet c'est l'étroitesse de l'esprit du personnage qui s'y reflète bravo Amal la platitude la platitude je rajouterai là l'édiocrité l'étroitesse donc le shiwa il vient de l'esprit étroit attendez qu'est-ce que j'ai fait la platitude voilà la médiocrité l'étroitesse la misère la misère matérielle du décor égale le reflet de la misère intellectuelle du personnage voilà c'est la grande conclusion qu'il faut tirer en quelques mots en quelques phrases Gustave Flaubert en faisant cette description complètement péjorative marquée par l'étroitesse l'exiguïté la pauvreté le manque de cohérence la misère le manque de pertinence la platitude l'absence de sens l'absence de couleur en quelques mots il arrive à travers le décor à nous donner une idée sur la personnalité de Charles Bovary puisque le décor devient révélateur de la psychologie de la personnalité du caractère du personnage qui organise le décor et donc l'absence la misère le manque est révélateur de la misère intellectuelle du manque d'ambition et de l'absence de toute curiosité chez ce personnage pauvre intellectuellement pauvre spirituellement parlant et justement sans aucune curiosité la preuve le dictionnaire qui n'a jamais été coupé qui n'a jamais été consulté qui est là juste pour faire semblant et ça fait de lui un médecin médiocre un médecin intellectuellement indigent et cela fait de lui un médecin incompétent sans curiosité sans ambition et c'est ce qui va décevoir Emma Bovary et c'est ce qui va la pousser dans les bras de ses amas justement pour fuir cette misère intellectuelle émotionnelle et spirituelle de Charles Bovary et d'ailleurs le portrait de Charles Bovary depuis le début du roman il est péjoratif du début du roman jusqu'à la fin c'est une vacuïté très très bien il y a le vide et la vacuïté intellectuelle émotionnelle spirituelle du personnage qui transparaît à travers le décor dans lequel il œuvre il travaille et il vit tous les jours un homme sans qualité sans voilà sans qualité sans vertu sans curiosité sans ambition sans tout ce que vous voulez donc c'est un c'est une description péjorative d'un décor marqué par le manque tout ce que nous avons dit et donc le décor est révélateur du côté péjoratif de la personnalité du personnage j'espère que ça a été clair très bien il y a le manque de goût sans aucun espoir voilà c'est la misère il y a des gens qui vivent comme cela vous ne trouvez pas de il n'y a pas d'illustration des fois on peut avoir une âme chaleureuse et 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 à la façon de décorer sa chambre à la façon de prendre soin de sa maison on peut on peut deviner la personnalité de d'un jeune ou bien la personnalité le goût d'un jeune où il y a même une femme ou un homme comment est-ce qu'on prend soin de chez soi est-ce qu'on met de la couleur est-ce qu'on met des vases avec des roses est-ce qu'on met des tableaux sur le sur le est-ce qu'on surcharge des fois aussi il y a des personnages contrairement à Charles Bovary on peut tomber sur des descriptions de décors qui sont surchargées c'est ce qu'on va faire avec la description on va voir la description de la chambre de Gervais dans l'assaut moi on va dire rouler madame il y a beaucoup de meubles contrairement au cabinet de Charles avec la surcharge elle devient aussi révélatrice d'un manque de goût et quand il y a une absence de mobilier quand il y a un manque c'est qu'il y a une misère intellectuelle quelque part et vous allez voir comment est-ce que les descriptions ne sont jamais gratuites la description du décor de l'extérieur elle est souvent révélatrice soit de la richesse ou de la misère de l'intérieur ou de la psychologie du personnage c'est ce que vous devez retenir voilà oui c'est un goujat il est maladroit et voilà ce qui explique la déception chez Emma Bovary voilà donc j'espère que ça a été assez clair jusque là est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir il y a quelque chose que vous n'avez compris ou bien que vous avez besoin que je répète pour ça c'est clair les autres la même chose laïla ben non normalement vous n'êtes pas censé avoir un texte qu'on a déjà étudié en classe normalement c'est un texte qui présente quelque chose je vais dire à la fois similaire à ce qu'on a fait en classe mais un texte original c'est-à-dire qui présente voilà soit un personnage et si vous avez acquis les clés et les secrets de l'analyse de la description de l'analyse d'un texte qui fait le portrait d'un personnage on peut vous donner un texte je ne sais pas qui relève du Moyen Âge du 17ème siècle du 20ème siècle du 19ème siècle normalement une fois on a les clés on a les outils pour décoder la description faite d'un personnage ou d'un décor c'est bon vous avez les clés après vous utilisez la même boîte à outils pour décoder tous les textes quel que soit l'époque quel que soit le courant littéraire l'essentiel c'est d'acquérir la méthode c'est pour cela que je donne beaucoup d'exercice et je mets beaucoup de temps j'investis beaucoup de temps dans le volet exercice parce que je sais que c'est en forgeant qu'on devient forgerant c'est ce qu'on s'est dit jeudi dernier avec mon camarade c'est avec la pratique que vous allez apprendre à analyser et à comprendre des textes littéraires à les interpréter tout en évitant de tomber dans le piège de la paraphrase et je vais bientôt vous envoyer j'étais en train de préparer un document simplifié sur la méthodologie du commentaire composé en plus du livre que j'avais partagé avec vous dans le groupe WhatsApp je suis en train de vous préparer un autre document que je vais mettre sur la plateforme très simplifié en quelques pages la méthodologie et je vais vous envoyer aussi un document qui résume et qui présente en fait ce qui ne résume pas qui présente une vingtaine de figures de sites que vous devez connaître impérativement voilà la biographie amen la biographie il n'y a que les étudiants je ne sais pas quand qui veulent faire du remplissage qui évoquent la biographie quand on explique un texte on oublie l'auteur ça ne compte vraiment pas dans l'analyse d'un texte ce qui compte c'est le texte qui est dans le texte et surtout vous devez comprendre comment c'est dit dans le texte vous devenez des techniciens capables de comprendre des secrets le comment comment est-ce qu'on a construit justement ce portrait pour que le lecteur ait ce sentiment soit négatif soit positif l'avis de l'auteur importe peu c'est ce que j'ai dit aussi aux étudiants qui préparent leur mémoire qui vous disent madame est-ce que je dois avoir une petite section dans mon mémoire où je dois présenter l'auteur quand vous voulez rien n'a peut-être pas manquer que page parce que vous n'avez pas grand chose à dire mais normalement n'évoquez jamais l'avis de l'auteur vous pouvez dire plein de productions de votre commentaire par exemple que Flaubert est un écrivain un écrivain réaliste si vous avez un texte de Zola oui c'est un auteur qui appartient au courant naturaliste c'est bon ça s'arrête là la date de naissance de l'auteur son oeuvre tous ces détails ne vont rien ajouter au texte moi ce qui compte pour moi ce qui existe dans le texte est-ce que vous l'avez bien compris est-ce que vous avez bien compris comment l'auteur a construit son texte quelles sont les techniques qu'il a utilisées pour construire son texte pour construire son personnage et vous êtes capable de comprendre le fond et de saisir l'originalité de la forme et de combiner les deux dans votre commentaire oubliez l'auteur oubliez l'auteur et oubliez je ne connais pas je n'ai pas lu Madame Bovary je suis incapable de comprendre le décor non en fait tout est dit dans le texte et vous vous contentez de ce qui est dit dans l'extrait que vous devez analyser le jour de l'examen voilà ou enfin c'est juste une question d'habitude avec le portrait physique vestimentaire et moral c'est parce que c'est ce qu'on avait fait ce qu'on vient de faire aujourd'hui c'est nouveau et en plus avec le portrait vestimentaire c'est quelque chose que vous avez fait depuis on a toujours fait cela depuis l'école primaire donc c'est juste une question d'habitude maintenant il s'agit de dépasser la facilité pour comprendre tous les aspects parce qu'un personnage ce n'est pas uniquement le physique le vestimentaire et le moral le personnage aussi il parle et la façon de parler révèle sa personnalité tout comme dans la vie de tous les jours notre façon de parler révèle qui nous sommes donc vous devez maintenant en tant qu'étudiant souhaitant vous spécialiser en littérature vous devez être capable de cerner tous les procédés de caractérisation du personnage ses tics ses manies son âge sa façon de parler portrait physique vestimentaire le côté moral mais aussi la manière de parler et le décor dans lequel il vit ou le décor d'Abadana un extrait vous allez voir jeudi je vais vous expliquer la description donc on va faire un peu de ce qu'on appelle la théorie à dire je vous sais quoi la description les fonctions de la description et je vais vous envoyer là aussi une série de textes qui décrivent le décor et on va analyser au moins deux textes assez longs sur la description de l'espace c'est à dire que ça va s'ajouter à ce qu'on a fait sur le personnage donc si vous avez le jour de l'examen un extrait qui décrit un personnage dans un décor alors vous êtes capable dans votre commentaire dans la première partie de dire comment il écrit le personnage le portrait du personnage comment est-ce qu'il a été construit ou la deuxième partie vous êtes capable de décortiquer la description qui est faite du décor voilà donc on ne va pas se contenter de ce qu'on sait déjà ou enfin c'est ça le rôle de l'apprentissage chaque année vous devez ajouter quelque chose à ce que vous savez déjà et ce travail de sédimentation va se faire des couches de savoir doivent se constituer il agit tout cette année pour étudier toujours ce que vous saviez déjà vous aurez l'impression de ne pas progresser et ça peut être négatif et croyez-moi c'est juste parce qu'on est c'est le premier texte qu'on fait sur le langage et sur le décor on va on va faire d'autres exercices et ça va devenir beaucoup plus rassurant vous prenez des textes allez sur internet cherchez des portraits de personnages cherchez des descriptions de décors et amusez-vous amusez-vous à déchiffrer ces décors ces descriptions de décors et de personnages comme si c'était des petites devinettes que vous êtes en train de déchiffrer et c'est avec l'exercice qu'on dépasse la crainte l'angoisse et la peur la compréhension et l'explication d'un texte littéraire devient facile voilà merci 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 merci